Dans l'actualité également ce soir, le coup de gueule de 27 associations de défense de l'environnement aujourd'hui dans l'Indre. Elles se sont réunies à Argenton-sur-Creuse pour manifester. Elles dénoncent les projets éoliens et la destruction des bocages du sud de l'Indre, mais aussi de la Creuse, de la Vienne et de la Haute-Vienne. Sur place Catherine Lacroix, Jean-Philippe Adzini. Au point de rencontre de la manifestation, les panneaux témoignent de l'engagement de toutes les associations. Biodiversité, destruction des bocages et projets éoliens démesurés, la liste des griefs est longue. On voit sortir les documents de demande d'installation d'éoliennes dans notre environnement, qui va de la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse et le bas de l'Indre. A défaut d'être aussi nombreux qu'espérés, les participants étaient motivés. Tous parlent de leurs craintes qui vont bien au-delà de la destruction des paysages. Nous avons la chance de vivre dans un paysage magnifique et que pour une production aléatoire et qui ne rapporte absolument rien, avec une production totalement insignifiante au niveau national, on va polluer et abîmer tout notre bocage. Dans les territoires ruraux concernés, le tourisme est souvent la seule activité encore susceptible de créer une dynamique. Là aussi, les inquiétudes sont grandes. La seule richesse du coin, c'est le tourisme vert et puis la préservation du bocage et de la biodiversité. Parmi les manifestants, une des plus grandes figures françaises, théoriciens du paysage, Gilles Clément, originaire d'Argenton-sur-Creuse. Pour lui, l'implantation d'éoliennes devrait faire l'objet d'études beaucoup plus poussées. Il nous manque une cartographie de l'Europe où on aurait ces espaces de villes concentrées avec des zones désertiques ou presque, entre guillemets, où on peut mettre autant d'éoliennes qu'on en a envie sans gêner tellement de gens et un espace où au contraire on en mettrait très peu ou pas du tout parce que ce serait plutôt un habitat dispersé. C'est la première fois dans l'Inde qu'une manifestation interrégionale est ainsi organisée.